Choose your character ! C'est parti pour la suite, j'espère que ça vous plait toujours, le jeu est sympa, juste sympa sans plus, il y a pas mal de défauts, mais je sais pas pourquoi, je l'aime plutôt bien, parce qu'il est linéaire, tu te poses et puis voilà, tu réfléchis pas trop à part quelques fois où il est folle, tu sais pas trop où le jeu veut t'emmener, et puis voilà, franchement le jeu je crois qu'en un après-midi, ou peut-être une journée vous le finissez, hein, Ah pardon excusez-moi, je viens de voir qu'il y a ma souris, hop là, qui vient d'apparaître, oui parce que je suis sur Ram Station, pour ceux qui ne le sauraient pas qu'il tomberait sur l'épisode numéro 10 à ce moment-là, et j'ai envie de dire mais qu'est-ce que vous faites sur le numéro 10 si vous avez pas vu l'autre avant, mais voilà, je joue sur Ram Station, avec une qualité de rendu plus beau du jeu, hein, tout ça, tout ça, même si c'est pas optif, parce que je sais pas vraiment comment bien optimiser, parce que je suis pas un gueudin de l'informatique, mais je trouve le jeu plutôt pas mal, plutôt bien rendu. Ouh, ça c'était beau, une belle combo de attaque de... 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 de carton, on va passer par là, on va passer par là. Alors, attends, là, je redescends... Oh, attends. Ah oui ? Bah, pourquoi tu l'as pas fait tout de suite quand je suis pas... En plus, dans un épisode, on disait que c'était bien ça, ça t'est aimanté, ça le sauvait automatiquement, et là, ça a pas voulu le faire, tu te fous de ma gueule ? Ok, bon, ouais, c'est pas grave, le jeu qui m'a trollé, il a dit, non, 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 c'était pas là, c'était pas par là, oh, bah si c'était pas là, hein. Les batarantes que vous remarquerez, quand même, qui ne servent qu'à soit détruire des trucs, faire exploser des trucs, attirer les méchants, mais jamais contre les méchants. Pourquoi tu vas me dire, c'est des trucs en métal ? Ça peut tuer. Bon, on a vu que ça le dérangeait pas trop d'électrocuter des gens, hein. Je rappelle que tu te prends 20 000 volts dans la gueule, t'es mort, hein. Le corps, il peut supporter que, je crois que c'est 20 volts, ou 50 volts, je sais plus. Je sais plus combien le corps peut supporter de volts sans avoir, sans que ce soit grèvement blessé. Il me semble que c'est 20 ou 50 volts, je sais plus. Alors, je pense que les mecs, il s'est pris 1 000 ou 15 000 volts dans la gueule, il est mort. Je dis ça, je dis rien, moi, après j'y connais rien, hein, en Electricity Hide. Je demanderais à Electro. Ah, merde, c'est de la mauvaise licence, Electro, c'est Marvel. Pour ceux qui connaissent... Oh, il y a un monsieur, là, il fait sa petite ronde. C'est rigolo. Moi, je prends pas les échelles. Je prends les tuyaux. Parce que c'est plus simple à monter, c'est plus simple pour grimper, évidemment. Attention, la bad cap, la bad cap. C'est bon, ça en déchire pas la bad cap. Heureusement que c'est pas graisseux et huileux ou humidifié, les tuyaux. Parce qu'en vrai, ça serait compliqué de s'accrocher là-dessus. Allez, coucou. Tu veux voir ma bad cap ? Il a pas voulu, ça m'a vexé. Voilà. Oui, on continue tout droit, je suppose. Attends, attends, attends. Il y a un coffre. Voilà, oh, j'ai beaucoup évoqué de la lave-glante. Faudrait que j'utilise. J'utilise beaucoup d'objets. Oui, j'utilise la pouvoir de la télékinésie. Il pourrait faire au moins une petite animation comme quoi il tourne les vannes. C'est pas compliqué à faire. Même dans MGS2, ils le font. Après, tu vas me dire MGS2, c'est un pur jeu fait bien et tout et tout. Voilà, je sais pas du tout, un gros fan qui coule, qui en parle, comme moi. Mais bon, on voit quand même dans Battlegrounds, quand on ouvre les vannes, tu vois qu'on ouvre les vannes. En plus, t'as un QTE à faire. Triangle, triangle, je m'en rappelle explicitement. Alors, mais bon, on va pas critiquer. C'est un jeu fait juste pour vendre le jeu, pour vendre une licence. Batman Begins pour surfer sur la vague du film, je le rappelle. Attends, il y a des trous là-dedans. Il y a des trous. Putain, mais ça doit être inondé tout le temps. Mais vraiment, Arkham, c'est pourri de l'extérieur comme de l'intérieur, quoi. Mais s'il vous plaît, c'est plus une métaphore, Arkham, c'est vraiment pourri. Je sais pas comment l'installation, elle fonctionne encore. Comment ils ont des subventions pour faire fonctionner tout ce schmilblick. Attends, il y a une échelle, là. Mais elle sert à quoi, l'échelle ? Ça sert à rien d'aller en bas, t'es d'accord ? Je me suis dit, ils auraient mis une trousse de secours ici. Mais qui veut une trousse de secours ici ? Non, ça sert à rien, c'est juste à faire parler les coups comme moi. Ok, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pu arrêter, je voulais regarder si j'avais bien lancé l'enregistrement. Mais oui, c'est bien fait. C'est fait, c'est fait. J'ai coupé Batman. Ah, coucou ! Un mec qui me voit de loin. C'est la première fois. Après, tu viens de me dire, il a un léger avantage, je suis en bas, il est en haut. D'habitude, c'est le contraire. Heureusement qu'il y a des grands... Luminaires avec des grandes chaînes. Pour pouvoir s'accrocher, surtout quand on a une belle cape. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Putain, les bras qu'il doit y avoir. Batman, tu te m'étonnes. Il fait des arts martiaux, ça doit être des bras... Les bras doivent faire la taille de mes deux cuisses. Le mec, il fait 60 000 abdos tous les matins. Et c'est juste les chauffeurs. Hop là. Alors, attends, il y a l'autre, il joue à cache-cache. Il faut que je l'attrape. Il faut que j'attrape le méchant, il joue à cache-cache. Transition ! Nous sommes sortis des égouts... Ouh, putain, la batte... La batte, pardon. La bouche d'égout géante, quand même. Oh, les Tortues Ninja, ils vont être jaloux. J'ai une plus grosse bouche d'égout qu'eux. Alors, petite parenthèse, il existe vraiment un film animé Batman et les Tortues Ninja. Déjà, et franchement, c'est cool. Tu vois Batman affronter Shredder. Franchement, c'est cool. Franchement, je le dis à regarder. Bien sûr qu'on peut le tuer. Oui, mais s'il n'était pas humain... C'est juste un homme qui exploite les superstitions et les peurs. Vous êtes plus nombreux et vous savez qu'il arrive. Vite. J'aime pas ça, mon pote. Il devrait être ici, en ce moment. Je vais appeler la secrétaire de Batman pour lui dire qu'il est en retard. C'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Mais vous n'avez pas compté que, sur la peur, vous lâchez vos armes et elles disparaissent quand elles tombent au sol. Parce que c'est bien connu. Quand une arme tombe au sol, elle disparaît. Ah. Voilà. Ça me gênait un petit peu. C'était quoi ? Et si c'était lui ? Et si c'était Batman ? C'est un rat, c'est un rat. C'est Ratman. Oui, mais on dit que les balles le traversent. On dit qu'il est invincible. Ça, ça me rappelle. Je sais pas si c'est... Alors, c'est peut-être pas un hommage. C'est peut-être une coïncidence. Mais dans Metal Gear Solid 1, oui, je parle encore de Metal Gear Solid. Je suis pas du tout un fan. Mais dans Metal Gear Solid 1, quand vous vous promenez dans les conduits d'agération, ils parlent de Grey Fox et ils disent « Oh, c'est une ombre ! » Et tout. Ça fait un peu pour ça, ça. Oh, il y a un monsieur se promène. Il veut un massage gratuit. Ben, allons lui offrir. Massage facial. Oh, attention, c'est pas souvent, monsieur. Je le fais. C'est rien que pour vous. Parce que je suis gentil. Oh, merde ! Oh, merde ! Je me suis tourné et il m'a vu. Oh, putain. Oh, merde. Oh, putain. De toute façon, il y a un truc pour se conner après. Oh, putain, mais... Oh, bref. Ah, j'ai dû me tourner... Je ne l'avais pas vu. Et en fait, j'ai dû me tourner légèrement dans sa vue. Et je lui suis fait voir, tout simplement. Ah, il faudrait que je regarde le replay. Enfin, quand je vais faire le montage, il faudrait que je le revoye. Mais il me semble que j'étais quand même bien dans son angle mort. Mon avis, j'ai dû dépasser d'un petit peu. Bon, attends, on va, on va, on va... Bien sûr qu'on va le tuer. Oui, mais... On débloque la... Reste ni un petit. C'est juste un homme qui exploite les superstitions et les peurs. Vous êtes plus nombreux et vous... Non, mais je n'ai pas fait ça. Alors, on ne fout pas la même erreur. Petit massage faciale. Oui. Maintenant, à lui. Oula. Je vois qu'il y a eu un petit programme de sound design d'un coup. Je fais trop, trop fort. Ah, oui. Effectivement. Alors, on rappelle la formule. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Attends, comment tu... C'est n'importe quoi, ce machin. Comment tu peux gérer ça avec les ordinateurs ? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir. Il existe vraiment. Ah, merde, attendez. Ah, putain. Il m'a touché. Putain, il m'a... C'est vrai que j'ai pas repris le grenade. On ta gueule. Voilà, on ta gueule. Oh, par-dessus, la troisième corde. Oh, putain. Caméra, s'il vous plaît. Oh là là. Voilà. Caméra de merde. Hop, hop. Oh, il m'a tapé pendant que j'étais en train de taper son pote. C'est pas juste. Tu pourrais attendre à la filée indienne, quand même. Hop là. L'attaque de la gazelle, je souris. Caméra folle. Caméra bien, dans un endroit exaigu. On n'y voit rien que quick. Non. Non. Derrière. Je t'ai dit. Voilà. Derrière. Voilà, en dessous de l'escalier. Ouh, hyper quick, il est bien passé. Hop. L'attaque de la gazelle, je souris. Ouh. Eh ben, je suis dégoûté. Je saurais pu mieux faire, mais c'était gros l'as. Le jeu était méchant. Ah, j'ai pas remis mes grenades aveuglantes. Bon, par contre, j'ai réussi à passer un mec par-dessus la rambarde. Et ça, c'était très joli. Par contre, alors, les corps ont disparu, bien évidemment. Mais comment ça marche ? Ça marche pas électroniquement, ça, normalement. T'as juste à ouvrir et à fermer. C'est juste une poignée que tu pousses, hein. Après, ça existe peut-être, en vrai. Je connais pas. Je suis pas... Je suis pas croque-mort. Ou médecin légiste. Mais bon. Il y a quel canard, il y a la porte ? Non, c'est bien, ils ont pas gardé cette porte. F.O.V. 10 mètres, c'est-à-dire. Je sais pas, il y avait un... Sur le truc du verrou, il y a écrit F.O.V. 10 mètres. J.M. Pourquoi j'ai cherché à comprendre ? Ah, bonjour. Comment il court comme un latin ? Il a eu un peu peur. Et là, les crènes, il a perdu de sa superbe, quand même. D'un coup, le mec, il court comme un canard. Oh, c'est bon, ma tête, c'est le pur. Ah, il est moins impressionnant, d'un coup, là, Dr. Pen. L'épouvantail. Oh, attention, musique de suspense, vite, faut le rattraper. C'est pas comme si dans un couloir linéaire et qu'il y avait pas du tout... Il y avait pas besoin, parce qu'il y a pas de temps... De temps limite. Oh, putain, eux, ils prennent l'ascenseur, faut que je me tape les escaliers, quoi. Putain, et les escalades aussi, putain. Mais c'est vraiment pourri, Arkham. Regardez-moi ce bordel, on dirait un manoir en ruine. Ça n'a aucun sens. Normalement, c'est censé marcher, Arkham un peu, quand même. C'est pourri, mais c'est censé marcher, un minima. Là, il n'y a rien qui marche, là. Attends, parce que là, il ne veut pas lancer le badatarang, les hommes, on peut... Ah, parce que je ne le trouvais pas à cet endroit-là, exactement. Cours, Batou, cours ! Mais on peut m'encharger. Ce n'est pas nécessaire. Mais si on s'est chargé... Ah, ils les avaient cachés derrière les caisses, quoi. Ils sont bien cachés, hein. Allez, hop ! Hop, 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 hop ! Ouh ! A deuxième, allez, on fait péter ! On fait péter la luminosité, pour comme ça, vous soyez bien réveillés si vous regardez cette vidéo dans le noir. Bam ! Dans ta gueule ! Oh, contre les caisses. Ouf, bon, j'ai houpé mon début. Ah bah, d'accord, ok. Ah non, mais je voulais faire l'assaut. Voilà. Je voulais faire l'assaut finale. Ah, mais en plus, il y a... Comment il fait, par contre, si il n'y a pas de bouton de retour ? C'est super grand joueur, parce que comme ascenseur, si tu mets en dessous, tu t'es écrasé. Tu n'as pas de sécurité. Oh, c'est cause, bordel. Bon, c'est plus un monte-charge, vous avez bien, mais... C'est pas très sécuritaire, tout ça, quand même. Oh là, bizarre qu'on me porte quand elles sont... Et grosse échelle, aussi. Oui, euh... Moi, je remarque, nous, les jeux vidéo. Putain, c'est compliqué, quand même. Ah non, je pense que ça appelle l'ascenseur, mais non, ça appelle le crochet pour l'ascenseur. Ok. Enfin, ça va perdre un coup. Oh, 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 oh. Mal foutu, quand même, alors, truc, hein. Ils sont censés croire, quand même, un minimum, Parce que c'est un bâtiment qui marche, quoi. C'est censé avoir des passions, et tout ça. L'asile est ma toile d'araignée. Laissez-vous s'approcher la chauve-souris, et elle sera prise au piège. Ah, ça marche pas, hein. Parce que, moi, les chauves-souris, c'est trop gros pour passer dans les toiles d'araignée, hein. Euh, ouais, hein. Tu me crois... Eh, t'es pas Spider-Man, hein. On... On est... Ah, elle a peur, là, hein. Elle sait plus quoi dire, là, le crée. Un peu démesuré pour un asile, certes. Mais vous seriez étonné de voir tous les déchets qu'on remonte. J'envoie un injustement de déchets, bon, moi. Ok. Ok. J'ai compris le truc. Merci de m'avoir montré la sortie. Attends. Oh, là, là. Oh, j'ai eu le temps. J'ai clairement le temps. Allez, on passe dans la ventilation aussi grande qu'un homme de boue. Grosse... Grosse ventilation. Oh, putain. Il faut, genre, taper les escaliers, quoi. Le mec, il s'est tapé tous les ascenseurs depuis tout le début, le méchant. Ah, mais le gentil, il est obligé de taper les escaliers, quoi. Il sait pas ce que j'ai dû faire pour arriver jusqu'à là, déjà. Il a dû grimper des trucs. Et faire exploser des trucs. Tuer des gens. Électrocuter des gens. Il s'est passé des choses. Bon, il y en a une qui s'est fait toute seule, hein, docteur Thomas. Mais bon, elle était un peu dans le gaz, on va dire. Elle a pas vu ce qu'elle faisait. Wouhou ! Mauvais, mauvais, euh... Mauvais chemin. Mais c'est pas là. Oh, une fois que la police est à l'heure. Vous et moi sommes les seuls survivants de la folie destructrice de Batman dans l'établissement. C'est vrai que j'ai fait un peu la merde. Je vous ai sauvé la vie, compris. Batman a essayé de nous tuer et je vous ai sauvé. Oh, Batman. Bon, hé, ça a l'air de ne pas trop la déranger, hein, le gars. C'est lui qui vous a envoyé ici qui tontre le sol. Elle fume souvent, apparemment, du gars. Oh, le grappin. Ah, il faut que j'attende qu'ils se mettent. Viens, 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 on joue. Allez, viens, mon copain. On va s'envoquer en l'air, tous les deux. Avec mon bas de grappin. Et... Dépêche-toi, il y a la police qui arrive. Bon, on a le temps, vu qu'il faut qu'ils finissent leur donuts et leur café, mais dépêche-toi quand même. Non, tu vas pas bouger. Tu vas pas bouger. Je vais rester là ? Sérieusement ? Ah. Bah, j'ai cru. J'ai cru qu'il ait bougé. C'est tout mon temps, hein. La vidéo n'est pas encore terminée. Bon, quand on fait y aller, il faut y aller. Ok, 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 ok. Ah oui, d'accord. Alors, je pouvais rien faire. C'est un crème qui fait, ouais, vas-y, vas-y, défonce-le, défonce-le. Ah, parce qu'en fait, il fallait pas que je n'aurai cela, en fait, voyez-vous, il fallait qu'il y avait le cuillot. J'avais pas vu, pardon, excusez-moi. Ouais, moi, j'étais concentré sur le truc. Bon, allez. Un petit bisou. Ah, attendez, je suis mal placé. Petit bisou. Ah, non, je suis mal placé encore. On voit rien, la caméra. Alors, voilà, voilà. On va essayer de... Voilà, de placer. Je suis pas dessus. Ah, voilà. Un petit bisou. Oh, on aura dit vraiment qu'il y avait pas la mise, quand même. Oh, par contre, de tomber de cette hauteur, ça fait mal. Coucou. Il est très beau, accroché là-haut. Excusez-moi, messieurs, mais je veux parler avec la dame seule à seule. C'est une amie à moi. Oh là. Petit bug graphique. On l'avait déjà eu une fois. Il l'a pas refait. Puis, il l'a gru. Il l'a gru avec le falcon. Hop, l'attaque. Il a gazé le chauve. Wouah, il me l'a contré. Allez, encore. J'en ai plein en stock, les gars. Si vous voulez que je vous aveugle, je vais vous aveugle. Oh. Rupercultant. Ta gueule. Ouf. Alors, lui, il a rebondi deux fois. Il rebondit bien. C'est une balle rebondissante. Mais il craint qu'il, genre, en 1 contre 1, il essaye de battre contre eux. Batman, mais ça marche. Et alors, l'attaque de la chauve-souris gazelle n'a pas fonctionné. La gazelle chauve-souris. Il y a un moment, eh. C'est n'importe quoi, ça, là. En vrai, jamais, jamais, il tient tête à Batman, hein, l'épouvantail. Allez, pas de coups de poing dans l'estomac. Allez, la gazelle chauve-souris n'a pas fonctionné encore, hein. Ah, il a un contre contre la gazelle chauve-souris, je crois. Il doit avoir un contre, hein. Mais il y a la caméra qui ne fait pas du tout ce que je veux. Allez, gazelle chauve-souris. Non, ah ouais, ça ne fonctionne pas. Vas-y, viens. Bon, bah, si toi aussi, tu te mets à parler, euh... C'est pas assez compliqué, hein, ce combat, hein. Ce combat, hein. Il avait l'anti-cheat du saut de la gazelle chauve-souris. C'est pas juste, monsieur l'arbre. Qu'est-ce que vous avez fait ici ? Pour qui travaillez-vous ? RAS... 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 Les transmissions radio trahissaient une certaine hostilité à votre égard. Jim Gordon est avec eux ? Oui, monsieur. Il conduit en ce moment même un groupe vers l'entrée. Bien. Si je peux l'isoler des autres, il m'aidera. On va laisser la pauvre... La pauvre ici. Euh... Par là. Nous sommes autorisés... C'est un bonus, par exemple. Arrêtez ça, Malkiewicz. Si il faut tirer, visez les jambes. Pas ici pour Fekix, ce soir. Ah, bah, faudra dire ça à Batou, hein. Il n'a pas reçu mes mots. On va faire un bisou à Gordon. J'ai besoin de votre aide. Elle a été empoisonnée par un gaz qui rend fou. Je l'emmène voir un médecin. Ils ne peuvent rien pour elle. Moi, si. Emmenez-la et retrouvez-moi derrière le bâtiment, du côté des entrailles. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le professeur Jonathan Crane. Vous le trouverez dans ce bureau. C'était lui le troisième homme sur les quais. Crane importait son essence, cachée dans la drogue de Falcon. Il l'a préparée ici, puis la déversée dans les conduites d'eau. Qu'est-ce qu'il mijotait ? Pour qui travaille-t-il ? Je ne sais pas. Pour quelqu'un de dangereux. Occupez-vous d'elle. Il lui reste peu de temps. Et voilà, c'était la fin. On va sauvegarder un petit peu quand même. Euh... Oui, allez, avance. Euh... Tut, 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 tut. On est quai de Gotham, parce que je ne sais pas où foutre ma sauvegarde là-dedans. C'est parti pour la suite. Oh, du haut, Sarkhan ! Oh, on est encore dans la carrière. Oh, d'accord. Je pensais que c'était encore la séquence d'après, moi, qui... D'accord, on n'est pas encore là tout de suite où je pense être. Vous verrez bien après. Ah oui, il faut éviter les flics. S'il est dans l'immeuble, on l'aura. Coucou ! Ça va. Ils sont aussi aveugles que les autres. Ok. Hop là. En fait, la vitre, c'est totalement discret. Et c'est la phase un peu chante d'esquiver tous les flics. Hop là. Et ta-ta-dou-dou. C'est bon. Les R.A.S dans ce secteur. Ah, ça a utilisé l'ascenseur. C'est ça ? Oui ! Alors, hop, hop, hop. Il y en a qui arrivent. On va se cacher. On pète la vitre. Ah ! Il y a un rayon lumineux. Ouf. C'est juste parce qu'il faut faire gaffe. Parce que les pixels du rayon lumineux, ça peut te faire voir direct. J'ai l'écouté tout de suite. Oh, c'est marrant. Ils sont écrits en violet. Enfin, en rose magentale. Le SWAT. Je trouve ça trop mignon. Il faut descendre. Oui ! Hop là. Ah non, il y a des 100. Fais gaffe quand même. Je suis plusieurs fois loupé là-dessus. Ah, ne pas aller là. Oh, par contre, les mecs du SWAT. Il me faut penser. En même temps, tu vas venir, c'est marrant. Il faut penser dans... Cette séquence me fait un peu penser à Hitman Contract au début du jeu. Quand on doit éviter la police. Non, c'est au début du jeu ou à la fin du jeu ? Oh, j'ai un doute. Non, au début du jeu. Au début du jeu, on doit les éviter, il me semble. Ça fait un peu pour ça, ça. On ne va pas l'ouvrir ? On ne va pas l'ouvrir. Personne, personne. Ah ! Oh, pour moi, on se barre, vite, vite. Hop. On fait gaffe à la lumière. Parce que Batman, son point faible, c'est la lumière. Parce que je suis l'obscurité. Et voilà. La séquence bien chiante. Je l'avais dit. Ça a un timing très serré. Et si un pixel de la botte ou de la cape de Batou qui dépasse du rayon lumineux, c'est foutu. Allez, vite, 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 vite. Ouh, c'était chaud. Ouh, là, on attend là. Oh, c'était chaud. On y va. On descend. Vite, vite, vite. Voilà. Oh là là. Parce que le truc du rayon lumineux, c'est un vraiment chien. Je n'ai pas vu le recommencer 30 fois. Non ! Ah. On va pas lui faire coucou, hein. Parce que je pense que s'il lui fait coucou, il va me voir, le monsieur. Ils sont peut-être sourds, aveugles et cons. Mais ils voient les trucs qui bougent. C'est comme le T-Rex. Ils sont basés sur le mouvement. Oh, le bon faut-en-l'invente des fios, là. Ah, mais oui, mais quel con. Oh, il tombe bien droit. Il reste accroché. Oui, quel con. Je vois la lumière. Je dis, ah, tiens, il y a une lumière. Dans mon cerveau, ça fait, oh, tiens, il y a la lumière. Oh là-bas, oh là, on fait gaffe, on fait pas la deuxième erreur. Oh, c'est chaud quand même. Ça va, personne ne me voit. Je suis bien en gris, de la même couleur que le mur. Totalement un camouflage. Personne ne me voit. C'est bon, on peut passer. Bon fou, je couvre mes arrières. J'ai bien l'intention de rentrer chez moi, cette nuit. Oh, c'est chaud. C'est passé, c'était chaud, mais c'est passé. Du coup, on ne doit surtout pas aller là, je suppose. Je ne sais plus où il faut aller. Non, voilà, cette porte est verrouillée, elle ne peut pas être ouverte. Heureusement, comme ça, on est sûr que c'est par là. Je peux me perdre facilement. Et point de contrôle. On pète les vitres. De toute façon, on n'est plus assez près à avoir pu peter dans l'arcane. C'est bon, il monte les escaliers, on poche. Ah merde, il y a des mecs là. Vous n'allez pas bouger. Ah, ils ne vont pas bouger apparemment. Dommage, il n'y a pas eu une petite conversation de rôle entre, putain, c'est quoi ce bordel ? On va chez les fous et on doit trouver maintenant un mec déguisant à chauve-souris. C'est quoi ce bordel ? Tu dois être forte. Je m'en occupe. Prenez ma voiture. J'ai la mienne. La quête, la mienne, elle est au terrain en plus. Ouh ! On vous a empoisonné. Restez calme. Bon, c'était vite fait, le petit cinématique. On vous a empoisonné. Restez calme. Ok. Attends, je vais sauvegarder après. Je vais sauvegarder au moment que la cinématique est finie. Bon, vous avez vu que là, on va du coup se promener sur le Kacham. On va se promener, on ne va pas se promener parce qu'il y a une fille à sauver. On va être en voiture. En passe voiture. Est-ce que tu es sur du véhicule ? C'est top. Char noir, éteignez votre moteur. Éteignez du véhicule. Et c'est parti ! Mais ça ! Oh, avec la musique ! Qui a commencé 10B. J'aime bien s'écrire, bas d'ordinateur en version 1.0 en bas à gauche. Ça me fait marrer. La musique est stylée, regardez. Soyez bref, Alfred. Le temps presse. Voilà, vous avez juste écouté quelques secondes de musique qui était stylée. Voilà, ce n'est pas du tout en rapport avec l'action. Enfin, le film, c'est bizarre. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un bas de pouce en l'air et à vous abonner et à bas de partager cette vidéo et à appuyer sur la bas de cloche. Voilà, j'aime bien dire ça. C'est rigolo. C'est marrant. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode en bas de mobile. On se retrouve en bas de mobile pour le prochain épisode pour essayer de sauver... J'ai oublié son prénom. La fille, voilà. J'ai oublié complètement son prénom. Voilà, salut tout le monde et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada